Bienvenue sur Papatriarca, je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil Speakpipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode, n'hésitez pas, vous avez cinq minutes pour donner votre avis, alors quelque chose de positif, constructif ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que cinq minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, je m'appelle Céline, je viens d'écouter ton épisode bonus sur l'influence des mille premiers jours avec Joanna Smith et ça a fait écho pour moi à l'épisode 156 de la matrescence que j'ai connu il n'y a pas longtemps avec Lise Bartoli qui parle aussi beaucoup de la vie in utero et ton épisode m'a amené la même réflexion que celui de Clémentine, c'est que vos deux invités parlent du fait qu'in utero les bébés sont déjà en capacité de ressentir des émotions, de s'exprimer au travers de grimaces ou d'autres réactions, d'avoir des notions de plaisir, de déplaisir et je trouve ces informations passionnantes. Je pense que c'est vraiment important de les diffuser aux futurs parents et aussi aux pros de santé, notamment par rapport à la gestion du stress, de comprendre qu'on peut avoir un impact positif ou négatif dès la grossesse sur notre enfant. Et Joanna Smith à un moment donné, elle a cette phrase forte, elle dit « La vie ne commence pas à la naissance ». Et cette phrase vraiment me questionne, je pense que je comprends ce que Joanna Smith entend par là, mais en revanche ça m'interprète parce que j'ai l'impression qu'on donne un peu du grain à moudre au mouvement pro-vie, les personnes qui sont plutôt en lutte contre l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Et en France, le droit à l'avortement c'est une loi, ça veut dire que politiquement parlant, ça peut être abrogé. Et c'est ce qui se passe dans pas mal de pays, notamment aux Etats-Unis, en Europe, dernièrement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les associations féministes, entre autres, luttent pour que le droit à l'IVG en France devienne un droit constitutionnel, donc avec un, on va dire, ça augmenterait le niveau de sécurité de la loi qui serait beaucoup plus difficile à attaquer. Et le mouvement pro-vie à lui est plutôt à cœur de limiter, voire d'interdire l'IVG. Du coup, j'ai un peu peur. Disons plutôt que ça m'inquiète que ces personnes « retournent » les propos de Joanna Smith ou de Louise Bartoli ou d'autres pour justement prouver que comme l'enfant est conscient et ressent des choses, c'est vraiment abominable de vouloir le tuer, d'interrompre les grossesses, etc. Et que du coup, ça rajoute une culpabilité supplémentaire pour les mères ou les couples qui font le choix de l'IVG. Du coup, je pense que c'est vraiment important de préciser, et Joanna Smith le fait à plusieurs reprises, à quel stade de la grossesse se développent, commencent à se développer les capacités émotionnelles, la mémoire in utero, etc. Voilà tout ce qu'on peut mesurer en tout cas à l'heure actuelle. Et elle explique que c'est au troisième trimestre. Et ça, c'est intéressant de le savoir et de le rappeler du coup, parce qu'en France, on ne peut aborter que jusqu'à 14 semaines de grossesse. Donc a priori, pas du tout au stade de développement qu'elle décrit au niveau du ressenti des fœtus. Les personnes qui cherchent à faire reculer les libertés individuelles, on va les appeler les conservatrices, ont tendance à faire dire un peu ce qui les arrange des fois aux recherches, etc. Et comme tu l'avais souvent évoqué pour Caroline Goldman, dans un autre contexte, plutôt éducatif cette fois, elle cite des études, mais bon, soit ce sont les études qui vont dans son sens, soit elle les réinterprète un peu pour donner une sorte de cachet scientifique à son propos. Et voilà, j'avais un peu le même ressenti. J'ai écouté ces épisodes à peu de temps d'intervalle et à chaque fois, j'ai eu le même sentiment. Du coup, j'avais envie de partager éventuellement, d'avoir ton avis sur la question, si jamais t'as le temps de répondre. Mais bonne continuation à toi, continuation à toi et ta famille pour vos nouvelles aventures à bientôt quatre. Et puis bon, congé paternité. Au revoir. Salut Céline, merci beaucoup pour ton message. Merci pour cette question. J'ai essayé de rattraper le son. Vous avez sûrement dû toussez tout entendre que le son sature par endroits. Donc j'ai essayé de rattraper du mieux que je pouvais avec l'intelligence artificielle. Et voilà, donc j'espère que ça passera. Mais dans tous les cas, merci. Je pense que le message est quand même compréhensible. Donc voilà, c'est pas un petit problème technique qui va nous arrêter. Alors oui, tu soulèves un point qui est pour moi important, c'est qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut faire dire. C'est toujours pareil, si tu veux. C'est que... Alors, d'abord, je vais éclaircir quelque chose. Je ne fais absolument pas, et je ne soutiens pas, je sais bien que c'est pas ton propos, mais je tiens quand même à éclaircir. Je ne fie absolument pas les gens qui sont pro-vie. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui utilisent le mot pro-vie. Ces gens-là ne sont pas pro-vie. Ces gens-là sont anti-choix des femmes. Il est là, pour moi, le sujet, et c'est comme ça que je les appelle. Donc, pour les gens anti-choix, oui, ça peut être un argument, bien entendu. Maintenant, comme tu l'as souligné, Joanna Smith, alors je ne sais plus dans la matricence si elle précise ou pas aussi, mais Joanna Smith, en effet, précise que... La vie commence avant la naissance, bien entendu, qu'il y a des choses qui se passent avant la naissance, bien entendu, mais qu'en effet, ça va se déclencher à partir du troisième trimestre. Et c'est toujours un peu particulier parce que, tu sais, ces études, elles peuvent être prises par qui on veut, si tu veux, voilà. Les anti-choix vont te dire que, voilà, c'est que ça montre bien qu'il se passe des choses et qu'on ne sait pas encore tout et ceci et cela, machin. Mais ça, tu vois, ces personnes-là vont très peu sur le domaine scientifique, quand même, quand tu contactes. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, il y a eu un... Je ne sais plus où c'est que j'ai vu ça, si c'est sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou quoi, je ne sais plus, je partagerai si je vous retrouve, du coup. Mais il y a eu une personne qui a appelé, en fait, une association anti-choix qui se fait passer pour un numéro du gouvernement et il n'y a pas de l'argument scientifique, en fait. C'est vraiment... Alors, on va dire, si tu veux, que le bébé ressente des choses, qu'il est déjà conscient de plein de trucs, mais ils ne vont pas citer d'études, tu vois. Ça, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce qu'en fait, s'ils citent les études et que, du coup, quelqu'un va les dire, ben voilà. Après, j'ai envie de te dire, tu prenais l'exemple de Corinne Goldman en comparaison, ben oui, il y a bien des gens qui osent citer des études sans les avoir lues, sans les avoir comprises. Ce qui est le cas de Corinne Goldman sur le sujet du time-out et ce qui est potentiellement le cas, en effet, de personnes anti-choix sur le sujet de, comment dire, de la grossesse et surtout de l'interruption volontaire de grossesse. Donc, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas, comment dire, de... Je comprends ton inquiétude. C'est pour ça que je pense que, comme tu le soulignes, il est important à chaque fois de s'assurer que ça soit précisé à chaque fois que quelqu'un prend de sérieux, prend la parole sur ce sujet. Je pense que c'est important. Après, tu vois, je pense qu'il y a d'autres entrées dans les discours vis-à-vis de ça par rapport aux personnes anti-choix. Et ça, c'est de la récupération que j'ai vue. Ce sont les discours... En fait, si tu veux, aujourd'hui, les gens qui... Les personnes qui tombent enceintes, qui ont des grossesses, que ce soit... Ou même les personnes qui les accompagnent, rien qu'aux parents. Ou la grossesse peut s'arrêter assez tôt, on va dire, dans le processus, malheureusement. Donc, des interruptions naturelles de grossesse. Ça, par contre, je vais la récupération, tu vois. En mode, vous voyez bien, ces personnes-là, elles expriment un deuil. On appelle ça le deuil périnatal. C'est pas pour rien. Et ça, tu vois, c'est une récupération que je trouve encore plus dégueulasse, quoi. Parce que là, on n'essaie pas de faire de cherry-picking, si tu veux. Donc, c'est-à-dire d'aller chercher ce qu'on veut dans une étude ou quoi. C'est qu'on va utiliser la souffrance des gens pour dire, regardez, si ces gens souffrent, c'est bien parce qu'ils ont perdu une vie qui existait déjà. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gens anti-choix ne reculent devant rien pour faire asseoir leurs croyances et leurs revendications. Donc, oui, il faut que ce soit précisé à chaque fois. Je pense que c'est pas pour rien non plus que la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, dans son article premier, définit l'enfant comme tout être humain de sa naissance à 6-18 ans. Comme ça, il n'y a pas de débat. On aurait peut-être pu étendre ça plus loin, mais c'est compliqué. Et c'est vrai que, voilà, pour finir le propos, vraiment, à chaque fois qu'on prend la parole sur des sujets comme ça, il faut faire en effet très attention à être précis. C'est ce qu'a fait Joanna Smith. Elle l'a fait d'ailleurs sur différents sujets dans cet épisode merveilleux que j'invite les gens à réécouter parce qu'il est vraiment hyper riche et hyper intéressant et très accessible. Mais après, tu sais, on n'empêchera pas les gens de créer ou d'inventer des arguments de merde parce qu'il y a des gens qui inventent complètement des choses qui n'existent pas, tu vois. Donc voilà, on n'empêchera pas ça. On n'empêchera pas. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui résonnent comme ça. Pour moi, c'est ça ma position. Voilà. Mais en tout cas, quand on prend la parole sur des sujets qui pourraient être utilisés, je te rejoins totalement sur le fait qu'il faut essayer au maximum parce que pareil, on est libre de faire une erreur aussi. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. En essayant, en revanche, au maximum, en effet, que ça ne soit pas récupéré ou récupérable. Puis après, tu sais, dans tous les cas, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, il faut vraiment se méfier des informations qu'on peut trouver et des sources qu'on choisit d'écouter. Donc voilà, ça, c'est aussi un message important. Mais soyons vigilants et vigilantes pour que les droits des femmes, la liberté de choix, soient respectées. Et parce que, de toute façon, j'ai cette phrase de... C'est un sujet important aussi parce que, de toute façon, j'ai cette phrase de Chantal Birman dans le documentaire À la vie de Haute-Pépin. De toute façon, si par hasard, et ça s'est vérifié historiquement un peu partout, si par hasard l'IVG venait à reculer, et c'est pour ça qu'il faut militer aussi pour sa constitutionnalisation, dans des places à Gérard Larcher, si par hasard, en tout cas, ça venait à reculer, comme le dit Chantal Birman, entre... ça serait... En fait, le nombre d'IVG ne baisserait pas, c'est juste qu'il y aurait des IVG clandestins comme il y avait avant. Donc avec plus de risques. Et que, pour citer Chantal, entre la liberté et la mort, les femmes ont toujours surgit de la liberté. C'est-à-dire que les femmes prendront le risque, prendront les risques pour garder leur liberté, leur liberté de choix. Et ça, on veut pas. Donc voilà, le combat, il est aussi là. Mais restons vigilants et vigilantes. Merci, Céline, pour ton message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada